Eh bien salut à tous, je me trouve devant l'imposant, un des plus imposants dolmen du Languedoc-Roussillon et des Pyrénées-Orientales, je suis devant le dolmen de Nacristina. On est un petit peu plus haut que le Pertus, on a vu le col de Panissar de l'autre côté du Pertus avec les cartes-routes aussi, et là on a un dolmen esselé, mais pas tant que ça, puisqu'on va avoir toute une partie juste un petit peu plus haut, avec tout un tas de constructions en pierre sèche, donc en gros le dolmen n'est pas si seul que ça, après en lui-même ça reste un possible monument funéraire mais qui est très esselé, alors à qui appartenait-il ? Le plus impressionnant dans ces sites, c'est qu'ils sont espacés de plusieurs dizaines voire quinzaines de kilomètres pour certains dolmen. Alors il y a des sites où on va avoir 2-3 dolmen à 400-500 mètres d'écart, et on a simplement des constructions en pierre sèche qui sont un petit peu plus haut avec une pierre dressée à un menhir, comme si c'était un emplacement pour indiquer le chemin. Je trouve ça hyper intéressant aujourd'hui de voir ça. Il a été restauré en 1988, année de ma naissance, mais on peut encore voir la grosse pierre de table qui n'est pas cassée, qui est en un seul morceau, mais on peut imaginer qu'il y en avait plusieurs, puisque si vous voulez sur cette partie ici du dolmen, là juste un petit peu plus haut, on a encore des pierres dressées. Donc c'était un dolmen à couloir, avec un couloir qui devait faire quand même près de 10 mètres de long. On a une pierre dressée qui doit faire encore dans les 4 mètres de long en haut, dans les 8 mètres carrés en tout. Et puis comme je vous dis, on dirait qu'on est installé sur une butte semi-artificielle. C'est-à-dire que ce n'est pas une butte artificielle, mais on va avoir des endroits qui ont été volontairement empirés pour aplanir toute la surface du site. C'est excitant d'être ici, parce qu'on ne sait pas la fonction réelle de ce type de monument. Ce qui est aussi impressionnant, c'est que comparé aux autres dolmen qui sont un petit peu plus accessibles qu'on peut avoir dans les Pyrénées-Orientales, celui-ci ne comporte pas de cupules. On ne va pas avoir de pierres avec des cupules. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, les cupules, de plus en plus, l'hypothèse première qui vient sur ces cupules, c'est qu'elles ont été faites a posteriori. Donc pas pendant la période du Néolithique, mais elles ont été faites pour certaines des cupules. Il y a des cupules, bien sûr, qui datent du Néolithique, mais il y a d'autres, on va dire, des dessins sur pierre, plus qui correspondraient à un art du Néolithique. Les cupules, certains ont été attestés. Ça a été pour placer des croix catholiques en fer, des croix religieuses à l'intérieur pour délimiter les sites sacrés. Donc là, pas de cupules sur ce site-là. Jean Abelhané, qui est décédé il y a peu, a fait un petit peu tous ces sites et je marche un petit peu dans ses pas pour faire connaître son travail et pour montrer que la région est un axe majeur de la recherche concernant le poste orignacien, le magdalénien. Donc c'est vraiment impressionnant. Ce que je souhaitais expliquer surtout, c'est que vu qu'on a des dolmens un petit peu éparses, on n'a pas de foyer de population réelle pour désigner ces bâtisseurs du Néolithique. Vu que c'est éparses, on aurait imaginé trouver au moins un site qui pourrait correspondre à un foyer de population avec plusieurs centaines, voire milliers de crânes ou squelettes réunis au même endroit. Ce n'est absolument pas le cas pour les dolmens et tous les menhirs qu'on a retrouvés à tombe. Donc déjà, ils ont tous été réutilisés durant les périodes plus récentes, ce qui amène à des déptations des fois jusqu'à moins 2200, alors que c'est des dolmens qui ont été bâtis en général entre moins 6 et moins 4500 ans. Et c'est vrai qu'on recherche ce foyer de population. On ne l'a pas trouvé encore. René Vernot, l'anthropologue, est parti faire un séjour aux îles Canaries. Et il a étudié tous les squelettes qui ont été retrouvées, toutes les momies. Et il en est venu à une conclusion qu'il y avait 10% de momies d'olichocéphales originaires des îles Canaries qui étaient présentes là-bas et qui dataient elles aussi du néolithique. Donc en gros, on a un endroit où on retrouve des milliers de momies avec des crânes d'olichocéphales appartenant au type chromanoïde. Et d'autre part, on a épargé un petit peu partout en Europe de petits monuments qui regroupent peut-être quelques individus mais qui ne sont pas du tout représentatifs de la masse de population qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !